Et bien salut à tous et à toutes, c'est Psy, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Mini Comme tu l'avais vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te donner des conseils pour bien débuter et même réussir ou bien même directement gagner sur Clash Mini Je suis dans le top 1000, j'ai quelques petits conseils à t'apporter et c'est mes conseils, donc ils sont à prendre au second degré Et si tu veux me donner tes propres avis et tes propres conseils sur ce que je vais dire, c'est avec grand plaisir dans les commentaires Mais tout d'abord les petits potes, avant que la vidéo commence, le petit like et bien sûr n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos sur Clash Mini Donc les petits potes, comme je le disais juste avant, je suis top 1000 sur Clash Mini, j'ai 786 trophées et là je suis actuellement à la position 450 Alors, effectivement je joue depuis la sortie, mais j'ai découvert quelques petits tips, quelques astuces et quelques fondamentaux qui peuvent toi te servir à gagner facilement des trophées Alors, bien sûr, tu seras limité avec les Coin Challenge Moi, j'ai procédé d'une manière dont beaucoup ne l'ont pas fait, mais on va en parler juste après Aujourd'hui sur Clash Mini, tu peux jouer en casuel et en rankade Pour moi, le mode casuel, il n'est pas sous-estimable, il faut en prendre compte Le mode casuel, il va te servir à faire tout ce qui va être tes missions Pour l'instant, je n'ai pas eu de mission qui ne m'oblige à aller en rankade, ça il faut le savoir Toutes les missions du début sont très importantes, parce qu'elles peuvent te faire gagner des pépites, qui sont pour le mini-pass Ils peuvent également te faire gagner soit un nouveau mini, soit directement un héros Ou bien même améliorer soit un mini, soit un héros Donc ça, c'est quand même non plus pas négligeable Pour ce qui est de l'or, on ne va pas se le cacher, c'est comme tous les jeux Supercell L'or, ça peut être l'argent que tu mets dans le jeu Donc forcément, si tu en as de gratuit, c'est toujours bien Et bah, si tu veux gagner dès le début, très rapidement Bah, t'as juste à mettre un petit 300 balles dans le jeu pour le moment Et voilà, mais c'est pas ce que j'ai envie de dire, ok ? Je vois tout de suite les gens qui disent Ouais, ça y est, t'insètes les gens à payer Bah écoute, c'est l'univers Supercell, malheureusement Si tu veux aller plus vite, bah, faut débourser Mais ce qui est bien, c'est que dans Clash Mini, ils ont nerf le côté coin challenge C'est-à-dire que, par jour, tu peux en acheter Mais un stock limité Par jour, tu peux en avoir 5 gratuits 5 aussi avec de l'or Et aussi 5 avec des diamants Bien sûr, les diamants, tu les farm pas aussi rapidement L'or, tu peux la farmer vraiment rapidement Donc il y a vraiment moyen que chaque jour, tu puisses en racheter Au niveau de l'or, moi personnellement, j'utilise pas l'or Pour améliorer mes minis, pour la simple et unique raison Que ma composition, elle change beaucoup Et aussi, bah, que le prix est trop élevé Quand je vois que pour l'électro sorcier, c'est 750 pour en avoir une de plus Excuse-moi, mais les 750, ça me fait, je sais pas combien, coin challenge Et moi qui rush le top, bah, pour l'instant, mon tech qui fait l'affaire Donc j'ai pas besoin de l'améliorer Donc forcément, si tu veux, mon premier conseil Mais ça, c'est quelque chose à prendre à la légère Et avec des pincettes, les potes Bah, tu débourses, voilà T'as juste à débourser C'est ton argent, quoi Tu as autant fait ce que tu veux Bien sûr, il y a les offres de début Donc là, on voit plus 73% Comme vous pouvez le voir, moi, je les ai pas pris Beaucoup les prennent Personnellement, je vois pas où est la rentabilité Acheter des coin challenge J'ai fait le ratio C'est 5 coin challenge pour l'offre à moins 73% Eh bah, écoutez Si vous verrez le prix que ça te coûte Pour uniquement avoir 5 coin challenge supplémentaire Et potentiellement de l'or Pas intéressant Donc moi, pour ce qui est des offres Personnellement, je les utilise pas Après, moi, je joue pas le vampire Je le joue pas, donc Également, pourquoi je prends pas ces offres Niveau des skins Ah bah, attends Le skin de shield, moi, je le veux Attends, 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 on est pas là C'est pas le titre de la vidéo J'achète pas les skins Au niveau des héros Quand tu commences le jeu Je vais faire bref T'as 3 possibilités T'as soit shield T'as soit l'archer Ou bien même le roi barbare Pour ce qui est de mon conseil Shield a été nerf Mais pas autant que ça Et pour le début, elle est quand même relativement puissante Je ne sais pas vous Mais c'est la seule Et c'est le seul héros que j'ai pu améliorer très rapidement Avec des box Donc, point positif Childe, elle est quand même relativement puissante Pour un début Après, il y a également du coup Le vampire Qui est très puissante Mais j'ai l'impression qu'elle est encore plus puissante Quand elle est vraiment à des levels de 5 et 6 Quand je tombe contre du 5 et du 6 J'ai forcément perdu la game Et ça, ça me fait bien chier Donc si c'est bien un héros que je devrais améliorer Ça serait celui-ci Déjà, des fois, j'ai tendance à tomber sur Monk Et Monk, il one-shot mes héros Alors, jusqu'à maintenant Je n'ai pas fait de défaite directe Contre que des Monk Mais c'est vrai que Cette carte est à surveiller Et à voir si En fait, à haut niveau La stratégie de la jouer Eh bien, elle serait intéressante Pour ce qui est de l'archer Je ne pourrais pas vous en parler Je suis tombé plusieurs fois contre elle J'ai quasiment toujours win Donc j'ai vu qu'il y en a qui sont dans le top Qui la jouent énormément Peut-être qu'à haut level Elle est puissante Mais pour le début A éviter Et bien sûr Ce qu'il en est de Du Barbar King Euh Du Roi Barbare Tout simplement C'est une carte Qui peut être très puissante Bien utilisée Mais jusqu'à maintenant En début Pour un début Ce n'est pas une carte Que je vais vous conseiller Ne vous inquiétez pas Peu importe Le héros que vous allez prendre Pour commencer Vous allez débloquer très vite Le reste des héros D'ailleurs je pense même Que quand il va y avoir Un nouvel héros Qui va sortir Et dans pas très longtemps Je pense On va tous se jeter dessus Parce qu'il va sûrement Être méga OP Au niveau des mini Alors Vous savez Vous connaissez le principe De l'élixir Chaque mini Du coup Utilise un nombre D'élixir limité Pour ce qui est des mini Mon premier conseil Que j'ai à vous donner C'est de ne pas Aller faire de la ranquette Si vous venez de commencer Le jeu Faites que du casuel Récupérez un maximum De coin challenge Et ensuite Aller faire de la ranquette Mais pour ce qui est du début Jouer avec Tous les mini C'est très important En casuel Tu t'en fous T'as rien à perdre En plus Tu fuis des missions Et tu vois le comportement Bah du coup De ton mini Tu vas voir Si tu poses Le géant squelette Tu vas comprendre Que du coup Il a une bombe Qui explose quand il meurt Cette bombe A peu stunt Elle stunt Un certain nombre de secondes Et ces secondes Peuvent te permettre de win Ou bien même totalement D'inverser la game Et qu'au final Tu stunnes pas suffisamment Et que ta game Elle est fichue Moi par exemple Il y a des cartes Que je n'ai pas joué Et ça je sais que c'est une erreur Parce que maintenant J'aurais besoin de la jouer Moi aujourd'hui Ce deck là En toute honnêteté Sur les 5 mini Oui les 5 mini Et mon héros Et bah il n'y en a que 2 Qui changent quotidiennement Parce que je ne suis pas stable Du tout Sur ma composition J'ai l'impression Que selon Les plateaux Sur lesquels je tombe Si c'est le plateau Avec le miroir Ou le plateau Pour accélérer L'ulti D'un mini Et bah en fait Mon deck N'est pas adaptable Facilement Donc forcément Des fois je joue un peu Un coup de poker Quand je suis en rang Parce que Bah mon deck Des fois il n'est pas fiable Selon le plateau Mais dites-toi Que moi j'ai des mini Par exemple Celle-ci par exemple Avec Je suis là qui souffle Des flèches empoisonnées Il est éclataxe Il est éclataxe Mais c'est vrai Que j'ai eu des missions Je les ai faites avec lui Là aujourd'hui J'ai des missions Pour gagner 30 d'or Je ne vais pas vous cacher Que si je peux m'en passer Je m'en passe Mais par exemple Regardez C'est 3 missions Et pourtant Elle a me fait gagner Du coup Une graine Pour le mini pass C'est juste Faites Une win Avec 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 le magicien de glace Désolé de De mon bug Voilà Donc les missions Sont très importantes Pour vous faciliter D'améliorer Votre deck Mais Ne vous basez pas Sur les vidéos C'est pas parce que Moi j'ai ce deck là Que ce deck là Va vous permettre D'arriver Dans le top 1000 Loin de là Je vous le dis Loin de là Au niveau De gagner des trophées Aujourd'hui Du coup En Ranked Il y a toujours Deux modes Le mode rumble Le mode duel Je joue quasiment jamais au duel Pourquoi ? Parce que Le taux de réussite Et la rentabilité De gagner des trophées Et de Perdre un coin challenge Est beaucoup plus faible Que le rumble Le rumble Effectivement C'est plus long Mais à la fin Tu gagnes 10 trophées Ce qui est énorme Pour commencer Et qu'en plus Peu importe les paliers Que tu passes Tu vas quand même Gagner des trophées C'est sûr que là Quand t'arrives A 800 trophées T'en perds Ok Tu commences à en perdre Si je fais un top Bah du coup Si je suis pas qualifié Pour les demi-finales Je fais du moins 2 Après c'est Plus 2 Plus 4 Et plus 6 Ou plus 10 Je ne sais plus J'ai un trou de mémoire Mais je crois que c'est Toujours plus 10 Si tu fais Toujours top 1 En plus Le stake Le strike Je sais plus comment ça s'appelle J'ai oublié Bref Ah oui le win strike Le win strike C'est quand tu fais Plus de 2 games d'affilé 2 win d'affilé Par mode C'est à dire que Si je fais 2 top 1 en rumble D'un coup je suis en win strike Et donc du coup Dès que je vais retourner en rumble Je dépense 0 Coin challenge En duel Ah Tu dépenses quand même 1 coin challenge Tu gagnes grand maximum 5 trophées Tu vois C'est à dire que Tu vas dépenser 2 coin challenge Tu n'auras gagné que 10 trophées C'est à dire que La rentabilité Il faut que tu fasses Plus de 6 Ou 5 wins Pour commencer à rentabiliser Tes coin challenge Tant j'ai qu'en mode rumble Dès que tu as fait 2 win strike Moi il m'est arrivé que mon record Ce soit 5 win strike En rumble Comment te dire que la rentabilité Était énorme Parce que du coup J'étais à plus 30 de trophées En plus Du coup Des 2 seulement Coin challenge Que j'ai utilisé Donc tu vois la rentabilité Aujourd'hui Pour un début Forcément Ca peut partir vite Mais en renquête Le rumble Il est quand même Beaucoup plus Inté-ré-sant Si tu veux monter vite Mais franchement Pour Clash Mini Ne foncez pas en renquête Si vous venez de lancer le jeu Hier Faites-vous votre stock De coin challenge Vous inquiétez pas Il va pas disparaître C'est pas Périmable dans le temps Ca restera à vie Si demain T'as 10 coin challenge Et bah demain T'en auras encore 20 Oh 10 Ah oui J'ai oublié les calculs Mais tu vois ce que je veux dire Donc voilà Les petits potes C'était mes quelques conseils Que je pouvais vous donner Sur Bah du coup Clash Mini Bon bah du coup Les petits potes J'espère que ces petits conseils Vous auront plu Pour ceux Qui n'ont pas encore pu Et qui ne peuvent toujours pas Jouer à Clash Mini J'espère que ces petits conseils Vous aideront Quand vous allez lancer La première fois Clash Mini Et pour ceux Qui jouent Déjà Clash Mini Et qui ne comprennent pas Pourquoi ils n'arrivent pas A monter dans le top 1000 Et bah c'est parce que T'as peut-être pas fait Quelque chose Que je viens de dire Dans la vidéo Donc n'hésitez pas A regarder la vidéo Pour essayer de Recomprendre certaines choses Certaines mécaniques En tout cas Moi je vais retourner Et je vais re-rusher Pour arriver dans le top 300 J'ai pas envie de quitter Le top 300 Je vous le dis Mon top 300 J'ai envie que ce soit Le top dans lequel Je vais poser Zepo Dans le confortable Tu vois Enfin voilà Les petits potes J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Le petit like Le petit commentaire Et bien sûr Dites moi vraiment Ce que vous pensez De mes avis Et dites moi les vôtres Dans les commentaires Sur ce Je te souhaite une très bonne Fin de journée Ou une très bonne fin de soirée Je sais toujours pas Pourquoi je dis ça C'était PsyTrag Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501